Nous allons maintenant parler des énergies renouvelables, produire du gaz ou encore de l'électricité grâce aux déchets agricoles. C'est aujourd'hui possible grâce à la méthanisation. Et à Vormouth dans le Nord, une start-up, Energy Coop Développement, aide les porteurs de projets d'unités de méthanisation dans la région. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Antoine Debuc. Bonjour, merci d'avoir venu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de cette start-up basée dans le Nord. Alors justement, pourquoi avoir choisi la méthanisation comme énergie renouvelable ? Alors la méthanisation pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec mon associé, on a une vraie sensibilité avec le monde agricole. La deuxième, c'est qu'on a aussi une sensibilité sur la transition énergétique. Et la méthanisation s'inscrit en plein dedans, dans la transition énergétique. C'est vrai que c'est quand même intéressant. On jette normalement ces déchets qui sont produits, qui sont nombreux. Vous pouvez peut-être nous expliquer comment peut-on produire du gaz et de l'électricité. On parlerait souvent du lisier des vaches, mais pas que, je pense. Oui, pas que. Ça peut aussi être des effluents d'élevage, des cultures. Ça peut être différents déchets agricoles, effectivement. Et là où ils n'étaient pas valorisés, grâce à la méthanisation, on peut leur donner une seconde vie, d'une certaine manière, et produire de l'énergie verte. Ça a commencé tout doucement, mais là, ça commence à vraiment bien monter dans la région du Haut-de-France. J'ai quelques chiffres. Vous me direz si je me trompe. 33 unités de méthanisation qui ont déjà vu le jour. Pour produire donc soit, si j'ai bien compris, du biogaz ou d'électricité. C'est ça. 5 sont en construction. On parle de plus d'une centaine de projets à venir. Vous avez vu ce frémissement et cet intérêt de plus en plus palpable ? Oui, bien sûr. Effectivement, on le voit lorsqu'on va sur des salons, lorsqu'on rencontre des agriculteurs qui portent un intérêt à ça, à la fois parce que ça leur permet de pérenniser leurs exploitations agricoles, mais aussi parce que ça les permet. Ça permet de les déplacer en tant qu'acteurs de la transition énergétique sur leur territoire. Et ils sont toujours très attachés à leur territoire. Ça sent quand même très technique, même si c'est intéressant. Du déchet, on produit de l'énergie. C'est plutôt génial comme idée. Vous les aidez ? Parce que techniquement, ça ne doit pas être si simple que ça. Et puis je présume qu'il y a un investissement. Est-ce qu'il existe aussi des aides ? Oui, c'est ça. Alors nous, on accompagne sur la partie technique et sur la partie communication. Mais en fait, pour faire très simple, la méthanisation, c'est comme un estomac. C'est, voilà, on mange. Et dans l'estomac qui est chauffé à 39 degrés, comme une unité de méthanisation, une cuve de méthanisation, et ensuite on produit du biogaz, tout simplement. Donc tous les aliments qui sont mangés, c'est effectivement les déchets de culture, les déchets d'élevage. L'investissement, je parlais, c'est quand même important. Vous savez, si je veux commencer justement une unité de méthanisation, autant déjà être agriculteur, ça peut aider. Mais il y a un investissement, je pense, de départ. Est-ce qu'on peut parler d'amortissement dans combien d'années éventuellement ? Alors c'est un investissement, effectivement, qui chiffre à plusieurs millions d'euros. Ce qui fait que, généralement, et c'est bien aussi parce qu'on crée un peu du lien sur le territoire, c'est des regroupements d'agriculteurs qui peuvent amortir ce coût sur une dizaine d'années. Alors on a vu dans un sujet précédent de petites unités, des grandes commencent à se construire. Et il y a aussi, il faut en parler, la méfiance un peu des riverains qui vont arriver ces unités de méthanisation, problème d'odeur, risque peut-être de nappe phréatique. Qu'est-ce qu'on peut répondre pour rassurer éventuellement ces riverains ? Je voyais également aussi que certains riverains disent, – On ne nous parle pas, ça nous intéresse, parce que voilà, c'est l'avenir, c'est du développement durable, mais ça ne semble pas assez encadré. On voudrait aussi avoir notre mot à dire quelque part. – Alors déjà, je peux difficilement le renvoleur d'une certaine manière, puisque quand on n'est pas suffisamment informé sur un sujet, c'est compliqué de ne pas avoir peur d'un sujet en particulier. Sur l'éolienne, sur le photovoltaïque, il y a beaucoup d'informations qui ont été faites sur la méthanisation, un petit peu moins, comme c'est une filière nouvelle. Donc nous, on est justement là aussi pour ça, pour développer cette information. Sur les craintes, les inquiétudes, les odeurs, les explosions, tout ça, c'est beaucoup de fantasmes. Par exemple, sur l'explosion, c'est un milieu anaérobique, il n'y a pas d'oxygène, donc pas possibilité d'explosion. – C'est bien de préciser. – Bah oui, voilà. Le problème, c'est qu'avec le manque d'informations, effectivement, les gens peuvent avoir, soulever des craintes qui ne sont pas forcément justifiées. Et on est quand même en France. Donc au niveau de l'encadrement réglementaire, je vous garantis que jusque-là, il n'y a aucun souci. Il y a de nombreuses chartes qui se mettent en place au fur et à mesure. Vous parlez du dialogue en 2018, en octobre 2018, pas très loin d'ici, au World Forum de Lille. Une charte a été signée sur le dialogue territorial et la concertation pour que, justement, les agriculteurs informent les habitants, les résidents de leurs projets de maternisation avec différents moyens, sites internet, etc. – Alors c'est très bien de rassurer, d'informer justement ces riverains. Très rapidement, parce que c'est intéressant, vous avez justement développé une application PokéDéchets Go. J'ai cru comprendre, c'est capturer des déchets pour apprendre justement à les réutiliser. C'est génial ça ? – Exactement. Alors là, l'idée, c'est effectivement de sensibiliser le grand public sur la méthanisation. Alors on a trouvé un des moyens, c'était de toucher le jeune public, de le capter avec un jeu sur une tablette tactile. Donc on montre justement aux enfants qui vont capturer des déchets. Une fois qu'ils capturent ces déchets, les petites vidéos se lancent façon « C'est pas sorcier » pour leur expliquer que ces déchets ont de la valeur énergétique, notamment grâce à la méthanisation. – Sous-titrage ST' 501